Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de vue. Nous allons comme chaque soir débriefer l'actualité pour donner des opinions. Des points de vue, nous l'espérons, divergents sur ce qui s'est passé dans les dernières heures. Nous commencerons bien sûr par revenir sur l'interview donnée par le Président de la République hier soir. C'était chez nos confrères de TF1 et de LCI. A-t-il réussi à gommer son image de Président des Riches, alors même qu'il affirme ses positions sur un certain nombre de sujets, les réformes des lois sociales et l'ISF ? Nous allons en reparler. Nous reviendrons sur un point spécifiquement abordé par le Président de la République sur les expulsions des immigrés clandestins. Le Président a promis que toutes celles et ceux qui étaient en situation irrégulière et qui commettraient des délits seraient systématiquement expulsés. A-t-il les moyens de le faire ? Nous y reviendrons. Et puis l'homme que vous voyez à l'écran, vous allez apprendre à le connaître, il s'appelle Sébastien Kours. C'est le chef du Parti chrétien-démocrate autrichien et il a gagné assez largement les élections législatives hier. Il s'apprête à former probablement une coalition avec l'extrême droite autrichienne. Nous reviendrons aussi sur le tweet du week-end « Balance ton port ». Un appel à dénoncer sur Twitter les auteurs de harcèlement. Marlène Schiapal, la secrétaire d'État pour l'égalité entre les femmes et les hommes, accompagne ce mouvement et promet notamment une loi sur le harcèlement de rue. Bonsoir à nos quatre invités qui ont accepté de participer à cette émission. Lucille Schmid, vous êtes la coprésidente de la Fondation Verte Européenne. Vous avez été élue régionale pour le Parti Socialiste, auquel vous n'appartenez plus aujourd'hui. Et vous avez publié en 2016 « La France résiste-t-elle à l'écologie ? ». Bonsoir Alexandre Malafaille. Vous êtes le président du think tank Sinopia. Vous êtes aussi chroniqueur, j'ai nos confrères de l'Opinion. Et on vous entend régulièrement à RTL, notamment quand il s'agit de refaire le monde. Bonsoir Anne Fulda. Vous êtes journaliste politique au Figaro. Vous avez signé notamment un grand portrait dans le dernier numéro d'Alma Viva sur Brigitte Macron. Mais dans la famille Macron, vous connaissez aussi bien Emmanuel, puisque vous êtes l'auteur de la biographie de référence sur le président de la République, Emmanuel Macron. Un jeune homme si parfait qui a été publié chez Plon. Et bonsoir Alexandre Devecchio. Vous êtes journaliste à la rubrique « Débat et opinion du Figaro ». Vous êtes en charge du Figaro Vox. Votre dernier livre, qui est aussi le premier d'ailleurs, c'était le premier, votre dernier livre à ce jour. Alors, c'était « Les nouveaux enfants du siècle » paru l'année dernière aux éditions du CERF. Nous allons évidemment parler, pour commencer, d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il est devenu hier le président des « pas riches » ? C'est-à-dire, est-ce qu'il a voulu s'adresser à cette France qui a priori était circonspecte par rapport à ses réformes ? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il est droit dans ses bottes. Je pensais que personne, mieux que le Figaro, ne pouvait critiquer l'impôt sur la fortune. Eh bien, je dois avouer que nous avons trouvé notre maître. Regardez. On est dans la grande hypocrisie française. C'est une taxe pour millionnaires, mais pas pour milliardaires. Mais surtout, quel était le résultat de l'ISF tel qu'on l'avait ? Celles et ceux qui étaient en train de réussir partaient, et on a perdu beaucoup de talent. Et beaucoup de gens qui commençaient à réussir, ou qui, fortune faite, une fois qu'ils vendaient leur entreprise, allaient profiter de leur fortune ailleurs. Et beaucoup de gens qui avaient gagné beaucoup d'argent ne le payaient pas par ces montages financiers dont je parlais. Donc, elle n'est pas vraiment juste. – Lucie Schmitt, il faut reconnaître cette qualité à Emmanuel Macron. C'est qu'il assume ses choix, y compris le plus symbolique d'entre eux, c'est-à-dire la suppression de l'impôt sur la fortune. – Oui, c'est vrai qu'il assume ses choix. Il a un côté très pédagogue, même. Moi, ce que je voulais dire, c'est que ce qui m'a marqué, c'est qu'il a dit qu'on était un pays où il y avait des passions tristes, et de l'envie, de la jalousie. À partir de là… – Y compris vis-à-vis des riches ? – Oui, vis-à-vis des riches, il l'a dit pour ça. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur la façon dont, sans doute, Emmanuel Macron ne sait pas où placer la question de l'argent. Et dont il n'est pas conscient du fait que, dans notre société, la façon dont l'argent manque, pour les services publics, pour un certain nombre de projets, lorsqu'on est dans une situation un peu précaire. Donc, son plaidoyer, il est remarquable. Et j'allais dire, il aurait pu gagner le concours d'éloquence à Sciences Po. Mais le sujet, c'est ensuite, quand on est président de la République, comment est-ce qu'on s'adresse à l'ensemble de la société en prenant en considération le fait que l'argent manque, sans doute, dans des secteurs très stratégiques. Je l'ai déjà dit ici, mais que supprimer 3,5 milliards d'argent public parce qu'on supprime l'impôt sur la fortune, moi, je pense que ce n'est pas anodin. Donc, traiter la question de l'argent comme si, quelque part, elle était juste une question de jalousie sociale, ça me dérange. Et donc, moi, je pense qu'il n'est pas devenu le président, je réponds à votre question, que vous ne m'avez pas posé, mais le président des pas riches. D'ailleurs, les pas riches, je ne sais pas ce que c'est, si c'est les classes moyennes, les classes moyennes supérieures, les pas riches du tout. Il n'est pas devenu le président des pas riches du tout, mais moi, par exemple, je suis peut-être une pas riche moyenne. Il n'est pas devenu mon président après cette intervention. J'ai considéré que la question de l'argent, il semblait en avoir une vision un petit peu d'enfant gâté. – Anne-Fulda, vous avez étudié de près la carrière professionnelle d'Emmanuel Macron, ses convictions aussi. Il a toujours eu ce rapport décomplexé à l'argent ? – Écoutez, oui, visiblement, enfin, surtout, je pense qu'il a évidemment été marqué par son passage à la banque Rothschild, où il s'est retrouvé confronté à des personnes, enfin, à faire des deals qui mettaient en cause des milliards d'euros. Et il a toujours eu, effectivement, une relation assez directe face à l'argent. Et il a su aussi, ce qu'il a répété d'ailleurs, quand il est passé à l'Élysée, dire, voilà, j'ai voulu de l'argent pour acquérir ma liberté, mais je sais aussi dire, renoncer à un salaire qui était plus qu'honorable pour faire ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est-à-dire de la politique. Donc, oui, il a toujours eu une relation assez claire face à l'argent. Cela dit, c'est vrai que je suis assez d'accord, son explication a été claire, assez limpide, il a dit des choses qui avaient besoin d'être dites concernant la justification de cette suppression de l'impôt sur la fortune. Néanmoins, sa façon de parler ne s'adresse pas à tout le monde. Je ne sais plus qui, je crois que c'est Brice Hortefeux qui a dit qu'il y a une espèce de manière de s'adresser aux élites, et il y a un peu de ça. Non pas que je veuille dire que parler de façon intelligente, c'est parler aux élites, mais il y a quelque chose dans le ton qui fait qu'effectivement, il ne s'adresse pas à tout le monde. Vous êtes d'accord avec ça, Alexandre Malafaille ? Parce qu'a priori, quand on parle sur TF1, à 10 millions de personnes, il faut mieux parler au peuple qu'à l'élite, sinon on se trompe de médias. Alors, c'est vrai qu'il a une façon de parler qui est sophistiquée, qui est structurée, qui peut à un moment donné, quand il fait des phrases un peu longues, peut-être perdre quelques auditeurs. Bon, cela dit, il fait un effort de pédagogie qu'il faut souligner, et on est quand même sur des sujets complexes, et on ne peut pas toujours tout résumer avec une ou deux phrases, et une ou deux formules chocs. Après, j'ai trouvé qu'il avait beaucoup insisté sur le fait qu'il se présentait comme étant le président de tous les Français. Il a insisté là-dessus, bon, après il insiste en disant aussi qu'il a un mandat pour, on pourrait revenir sur la valeur, effectivement, de son élection, sur un plan de la légitimité quant au programme, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. En revanche, effectivement, le fait qu'il insiste sur le fait « je suis le président de tous les Français », fait que derrière, il peut dérouler un raisonnement qui dit « je suis le président de tous les Français », mais ça ne veut pas dire que je ne ferai rien. Donc forcément, je suis obligé de faire des choix, et j'assume ces choix. Et là, il va au bout de ses logiques, et de ce manière-là, y compris sur les questions de l'ISF, il a raison. Alors, est-ce qu'il a raison de le supprimer, de le supprimer partiellement, de faire une exception pour les Yot et autres ? Ça, c'est des débats, là encore, sur lesquels qu'ils ne sont pas tranchés, et ça appartiendra, le cas échéant, le moment venu de trancher. En revanche, il a quand même, avec cette étiquette de président des riches, pour le coup, qu'il n'a pas choisi de se voir accoler, mais qui s'est accolée assez naturellement, compte tenu des positions qu'il a prises, ou des silences qui ont laissé s'envahir, cette espèce de bruit qui lui colle maintenant, effectivement, très fortement à la peau, eh bien, il est un peu dans la même logique du piège que celui que François Hollande s'est tendu tout seul, avec sa courbe du chômage. Et si, d'ici 2022, les paris d'Emmanuel Macron, qui sont des paris libéraux, qui sont des paris de relance par la croissance, de relance par l'investissement, si ces paris ne fonctionnent pas, qu'en 2022, il n'y a pas, peut-être plus de riches, mais surtout moins de pauvres et moins de chômeurs, pour le coup, il aura vraiment beaucoup de mal à se départir de cette volonté d'avoir bâti une France qui a accentué les fractures, les périphéries et les difficultés des plus faibles au profit de ceux qui, finalement, avaient déjà et vont peut-être se retrouver favorisés. Ça peut ne pas marcher. Le pari que je crois qu'il est effectivement possible de réussir, c'est justement le pari inverse. C'est-à-dire, sa théorie du premier de cordée peut fonctionner, mais si elle ne marche pas, parce que la nature humaine est aussi ce qu'elle est, c'est-à-dire parfois pas toujours très généreuse à repartager, eh bien, effectivement, ça peut vraiment lui coller au basque, si je puis dire. – Alexandre, est-ce que vous êtes d'accord avec Cathy qui nous dit, Emmanuel Macron s'est présenté pour représenter le peuple et non une certaine catégorie de personnes, or il flatte l'élite maintenant ? – Oui, et je ne suis pas sûr qu'il s'est présenté pour représenter le peuple. Si bien sûr, quand on est président de la République, on est censé représenter tout le monde, mais je crois que c'était dans la philosophie macroniste et que ce à quoi on a assisté à l'Élysée hier, c'était un cours de philosophie macroniste. Je crois qu'il croit à une société de l'individu. En fait, c'est marrant parce qu'il y avait effectivement sur sa tapiserie, liberté, égalité, fraternité en énorme, mais c'était peut-être pour combler le manque qu'il y avait dans son discours. Il s'adressait uniquement aux individus, effectivement, et pas à tous les Français avec cette idée de la réussite par l'argent et que cette réussite par l'argent de quelques-uns entraînerait forcément les autres. Dans l'idée de la cordée, il y a aussi l'idée de tirer une corde, de tirer un peu ceux qui seraient des boulets. Si on a un mauvais esprit, on peut le prendre comme ça et penser que c'est sa vision des choses. Donc effectivement, quelque chose d'assez inégalitaire et à mon avis sur le plan purement économique d'Aberron, parce qu'en réalité, la suppression de l'ISF pour les yachts et les Ferrari, je ne crois pas une seconde que ça va se retrouver dans l'économie réelle. Ils vont faire quoi ? Ils vont acheter 10 yachts, 10 Ferrari ? Est-ce que ces yachts et ces Ferrari sont fabriqués en France ? Je ne suis pas sûr. Et dans le même temps, ils taxent les Français aisés, c'était dans le Figaro, les classes moyennes un peu supérieures qui, elles, consomment et font l'économie réelle. Donc je dis, en plus d'avoir une vision de super manager, je crois, plutôt que de président de la République, je pense que c'est inefficace économiquement. Et là, on le verra dans deux ans. J'espère me tromper parce que j'aime mon pays, mais je ne crois pas du tout à la théorie du ruissellement. – Alors Nicolas Dodi, il n'a pas parlé des contrats aidés qui ont été supprimés, c'est une honte. Et Sylvie, il dit qu'il vient de province, il reste un fils de riche. Donc une tonalité assez critique chez les internautes qui nous suivent. Je voudrais vous proposer un deuxième extrait de l'intervention du président de la République hier. Il parlait de la protection des plus faibles. Et en fait, il en a une vision qui est personnelle et qui est assez originale dans le discours ambiant, qui consiste à dire, ma façon de protéger les gens, c'est de les aider à s'adapter. Ce n'est pas de les protéger contre le changement, au contraire. Regardez. – Je veux qu'en même temps qu'on libère, on protège. Et l'esprit de ces réformes, c'est bien ce couple libéré-protégé. Et les garanties effectives, pour reprendre le beau mot de la philosophe Simone Veil, c'est non pas d'aller expliquer aux gens qu'ils ont des droits, des droits de tirage, des droits dont ils ne verront jamais la couleur. C'est de leur dire, la société change. Je ne vais pas vous proposer de vous protéger contre la société ou son changement. Je vais vous proposer de vous armer pour trouver une place dans cette société qui change. – Anne Fulda, vous voyez sourire. – Non, c'est vrai que c'est séduisant. C'est vrai qu'a priori, c'est le discours de la raison quand on l'écoute objectivement. – Et c'est vrai, on est dans un monde ouvert. – C'est vrai, on est dans un monde ouvert. – C'est vrai, mais nous sommes en France, nous sommes dans un pays latin, catholique, de tradition catholique, où c'est vrai que l'argent, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, sur l'argent, c'est cette manière de pointer du doigt plutôt dans le discours, les gens qui sont jaloux, l'envie. En fait, j'ai entendu pas mal de… il y a des grands patrons qui ont ce discours très souvent, qui disent, oui, en France, quelqu'un comme Bernard Arnault regrette par exemple qu'en France, si on l'interpelle, ce n'est pas obligatoirement pour le féliciter, comme aux États-Unis, un grand patron. Ou là, c'est vrai qu'aux États-Unis, les grands patrons sont félicités pour leur réussite, il y a de ça. Donc, son discours est quand même intéressant parce que c'est le discours de la réalité, mais c'est un discours à forte connotation anglo-saxonne, libéral, et c'est vrai que la France reste la France. Est-ce qu'il ne faut pas adapter ce discours à la France ? Il a été pédagogue, clair, mais c'est terrible à dire, mais est-ce qu'il ne faut pas être un petit peu démagogue ? – Monsieur Schmitt, ça vous fait sursauter quand le président de la République dit « je ne suis pas là pour défendre des droits ». – Je sais que je suis la gauchiste du plateau, mais… – Non, je n'irai pas juste là, mais votre liberté de parole est intéressante, vous n'êtes la caution de rien. – J'ai beaucoup aimé cette intervention, cette partie de l'intervention d'Emmanuel Macron, et ce n'est pas du tout pour être à contre-emploi que je le dis, je pense que la façon dont il lit le sujet de l'emploi et de la formation est une question fondamentale, et qu'on sait bien qu'il y a différents rapports qui ont dit que par exemple, on ne connaît pas 80% de l'emploi, de type de métier qu'on aura d'ici 30 ans. Donc quelque part, là, il a une vision, après le sujet qui me frappe, c'est l'extrême abstraction de son discours. Et je ne suis pas en train de dire qu'un président de la République doit forcément mettre toujours les mains dans le cambouis des mots, avec des mots très concrets, mais il déroule un système remarquable, logiquement, mais qui ne fonctionne pas, qui n'a jamais fonctionné depuis 50 ans. Donc articuler l'emploi et la formation, amener les gens à changer, leur dire qu'ils vont avoir un autre emploi, leur dire qu'on va leur consacrer de l'argent, alors que d'habitude c'est les plus qualifiés qui bénéficient de la formation, tout ça est très bon. Encore faudrait-il qu'on le croie, et en ce sens, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, sur le plan budgétaire, sur le plan des choix politiques, j'entendais ce que vous disiez sur le fait que les choix sont très libéraux, je pense que les choix de principe sont très intéressants sur l'emploi et la formation, et la reconversion. Par exemple, sur l'écologie, Nicolas Hulot porte des contrats de transition écologique, on va reconvertir des sites industriels en formant les ouvriers de centrales thermiques. – On n'en a pas parlé d'écologie hier d'ailleurs. – On n'en a pas du tout parlé, mais il faut bien dire une chose, c'est que les journalistes n'ont pas incité le président de la République à en parler. Il est assez rare qu'il s'autosaisisse du sujet écologique, – Comme il est très long dans ses réponses, c'est difficile. – Sauf si Nicolas Hulot est dans la pièce. Donc le sujet, c'est plutôt, comment est-ce qu'il va passer à la feuille de route, je vais employer des termes un peu techno, mais il est tellement peu techno dans ce qu'il dit, qu'on se demande si ça va déboucher sur quelque chose ou sur un nouveau discours dans six mois. – Alexandre Malafaille, Sloan nous dit ce que dit Macron, fonctionne pour les gens en pleine forme, mais les faibles, il les oublie. – C'est ce qu'on reproche à son discours. – Là encore, lui se rebondirait en disant je développe la théorie de la cordée, et donc évidemment, ceux qui réussissent tireront les autres. – Mais vous, vous en pensez quoi ? – J'en pense qu'en fait d'abord, dans son discours du congrès de Versailles, il avait déjà ses préoccupations, y compris par rapport à l'argent, et ça fait dix ans que Nicolas Sarkozy aussi, en son temps, avait essayé de réconcilier le français avec l'argent, ça faisait partie des sujets de fond, parce que malgré tout, il y a un problème de rapport à la réussite qui est compliqué, qui vient de loin, et qui doit être, à mon avis, pris quelque part dans le débat pour essayer de faire une espèce de pédagogie positive, de réconcilier un peu les gens, les uns avec les autres quand même, parce qu'on ne peut pas être que les adversaires des uns vis-à-vis des autres, on ne peut pas bâtir une nation en divisant son peuple, et lui, ce qu'il essaie, au contraire, c'est de ne pas faire ça. Mais ce n'est pas facile, parce que les signaux envoyés ne sont pas non plus très simples à lire. Cela dit, sur l'approche purement économique, son discours, c'est quoi ? C'est-à-dire, le monde est comme il est, il faut être pragmatique, il faut adapter notre économie, peut-être pas effectivement pour faire plus de riches, mais en tout cas pour se préparer à un monde qui change de plus en plus, et la lecture, elle est simple, c'est-à-dire, regardez, depuis 30 ans, il y a de moins en moins de CDI, il y a de plus en plus de CDD, il y a de plus en plus d'intérim, il y a de plus en plus de contrats auto-entrepreneurs, il y a quand même 2 millions de contrats auto-entrepreneurs en France aujourd'hui, donc c'est des données qui sont quand même assez importantes. Donc le marché de l'emploi stable, à durée, à vie, se destructure, la fonction publique montre l'exemple, il y a de plus en plus de contrats courts, et non pas d'emplois à vie dans la fonction publique, donc tout ça doit être pris en considération, et donc de fait, il faut préparer les parcours. Moi, j'aurais bien aimé que cette démarche d'accompagnement du changement, il l'amène dès le départ, sur le volet sécurité, en même temps que le volet flexibilité, je pense que ça aurait donné davantage de clarté, de pertinence à la démarche, mais sur le fond, le monde est ce qu'il est, et la déstructuration du marché du travail doit être véritablement pris en compte, l'ubérisation, c'est une réalité. – Mais du coup, comme nous dit Georges, qui ironise, Macron a raison, la société change, les pauvres sont toujours plus pauvres, et les riches, toujours plus riches. Alexandre Vécault, ce n'est pas complètement vrai, en tout cas en France, où le système de redistribution marche bien, mais on a le sentiment en général, ne serait-ce qu'en regardant nos internautes, même si ça n'est pas un sondage, que la petite musique sur le président des riches, elle n'a pas été complètement arrêtée hier. – Non, parce qu'effectivement, il y avait une forme d'assurance, on a eu quand même une heure et demie d'autosatisfaction de la part d'Emmanuel Macron, et qui, sur le plan des annonces, n'a rien lâché. Moi, ce qui me trouve, je ne suis pas du tout pour une société de l'assistanat, où on donnerait le revenu universel aux gens, ou le RSA, et puis se débrouiller, je trouve que c'est malsain, et qu'il faut effectivement aider les gens à s'en sortir, et avoir du travail. – Vous parlez comme Macron. – Je ne crois pas que Macron s'y prenne de la bonne manière, puisqu'il est favorable, en fait, à une économie hors sol, et il ne propose pas tant aux gens d'avoir du travail, que de devenir tous des nomades ubérisés. – C'est quoi une économie hors sol ? – Je crois que c'est beaucoup plus destructeur que créateur. Une économie hors sol, c'est une économie, par exemple, où le patrimoine est considéré comme une rente, puisque sur l'ISF, c'est symptomatique, c'est ce qui va taxer, et pas les yachts et les ferrari. C'est une France où on considère que les ouvriers attachés à leur usine foutent le bordel. Je crois que, dans son inconscient, ou même très consciemment, Emmanuel Macron rêve d'une France sans usine, parce qu'il pense que c'est la modernité, que désormais, c'est les start-up, que le nouveau monde s'est libérée. Moi, je m'inscris en faux sur ce diagnostic. Je crois, par exemple, que l'Allemagne, dont on nous rebat les oreilles, c'est vrai qu'ils ont un modèle performant, mais c'est un modèle qui est fondé sur l'industrie, sur un réseau de PME. Donc, je crois qu'il faut que la France réfléchisse à l'investissement productif. Et là, je ne vois rien. Et donc, je pense que, encore une fois, non seulement sa politique est injuste, mais elle est inefficace. Et elle reviendra, si on suit cette évolution dans les prochaines années, justement, au revenu universel pour les plus faibles, auquel on fera l'aumône, et des super-riches, donc des écarts, à mon avis, qui ne sont pas sains pour une société, et qui créent une société extrêmement fracturée. – Donc, si Benoît Hamon nous écoute, ça n'est pas perdu. Le revenu universel a un grand avenir, donc peut-être qu'il se représente en 2022. – D'ailleurs, Macron a hésité à proposer le revenu universel. Il s'est dit que c'était sans doute trop risqué, mais c'était dans sa tête. Et c'est une thèse défendue par les ultralibéraux, par le capitalisme californien de la Silicon Valley. – Et enfin, moi, ce qui me frappe en nous écoutant, c'est que maintenant, quand on compare Emmanuel Macron à quelqu'un, on le compare à Nicolas Sarkozy, on ne le compare jamais à François Mitterrand ni au général de Gaulle. Et donc, je vous rappelle quand même que ce n'était pas un des trois présidents qu'il avait cités pendant la campagne, qui étaient ses modèles. Donc, il faut qu'il fasse attention à ne pas perdre de vue les modèles théoriques, parce qu'aujourd'hui, qu'on le compare à Nicolas Sarkozy n'est pas forcément une très bonne chose. – Et je vous donne cette réaction de Nicolas. J'ai 58 ans, mon contrat aidé est terminé à cause de Macron. On se souvient que le président de la République a annoncé qu'effectivement, les contrats aidés seraient dramatiquement restreints. Je voudrais soumettre à votre réflexion la question du Figaro d'aujourd'hui. Emmanuel Macron vous a-t-il convaincu ? Eh bien, aux dernières nouvelles, on en était à 50,74% de oui et 49,26% de non. Anne Fulda, est-ce que c'était un coup pour rien, finalement, cette interview d'hier ? Parce qu'apparemment, ça laisse les Français perplexes. Il y a d'ailleurs Ali qui nous dit, au final, la pensée complexe laisse perplexe. – Non, je ne pense pas que c'était un coup pour rien, parce que je trouve qu'il a quand même assez bien expliqué ce qu'il voulait faire. En revanche, ce n'était pas assez concret, pas assez lié au terrain. C'est-à-dire que quand il prend une mesure, quand il décide de réformer l'ISF, pour en faire un impôt qui permet d'orienter les pattes vers l'investissement dans les entreprises, c'est quelque chose qu'il aurait dû illustrer, je trouve. Et je trouve qu'il aurait dû faire encore plus de pédagogie sur les entreprises, sur l'importance des entreprises en France, les entreprises n'étant pas que les grandes entreprises. C'est-à-dire qu'il a un peu oublié aussi tout ce tissu français qui est constitué d'énormément de PME, qui ont beaucoup d'importance et qui, pour certaines, participent vraiment à la richesse de la France. Et je trouve qu'il aurait dû plus illustrer, effectivement, son discours d'exemples très concrets. Mais je ne trouve pas que c'était un coup pour rien, parce que je trouve que, par exemple, sa théorie de premier de cordée, elle sera retenue. Alors après, comment ça se traduit concrètement, on verra. Mais il a expliqué, il avait besoin de parler au français, il ne l'avait pas fait depuis, finalement, il ne l'avait fait qu'à travers une interview au Point, qui était là aussi, quand même réservée à un public assez restreint et qui était une interview assez élitiste. Donc ce n'est pas un coup pour rien, je ne suis pas d'accord. Mais il faut compléter. – D'accord. Alors, il y a… – Si je puis me permettre, je voudrais juste rajouter, pour dire que je pense que ce n'est non seulement pas un coup pour rien, je pense que c'est très utile. Parce que, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec la politique qui est menée par un gouvernement et par un exécutif, on a besoin de comprendre ce qui se passe, on a besoin d'éclairage. Et comme, en plus, on a un débat public qui a tendance à déraper assez facilement sur des sujets, on va dire, qui sont futiles ou parfois sur des éléments de provocation sur lesquels on pourrait s'arrêter, en tout cas d'en faire autant, je pense que, typiquement… Emmanuel Macron, il participe lui-même. Quand, effectivement, il agite ses petites phrases maladroites depuis l'étranger et qu'on passe deux jours à s'intéresser aux fainéants, on ne met pas le débat public au bon niveau. Et là, il le fait. Alors, après, on débat, là, ce soir, on débat sur le fond, sur les grandes orientations. Et ça, c'est bien, c'est ce dont la France a besoin. – Ok. Alors, il y a Annie qui nous dit « Il n'a rien dit sur l'immigration ». Eh bien, si, chère Annie, il en a parlé. Quand il a évoqué le cas des étrangers en situation irrégulière, c'était le cas du terroriste qui a assassiné deux jeunes femmes à la gare de Marseille il y a dix jours maintenant. Cet homme, bien qu'étant en situation irrégulière, avait été arrêté à huit reprises, mais jamais expulsé, eh bien, ça va changer. Emmanuel Macron l'a promis. – Je veux être ici intraitable. Toutes celles et ceux qui, étant étrangers, en situation irrégulière, commettent un acte délictueux, quels qu'ils soient, seront expulsés. Et je souhaite qu'on prenne toutes les dispositions d'organisation. Dès les prochains jours, prendrons ces dispositions d'organisation. Mais ça veut dire aussi qu'on doit être plus efficace dans nos politiques de reconduite. – Alexandre Devecquette, on a envie de dire, il serait temps, parce qu'on sait que jusqu'à présent, les mesures de reconduite à la frontière ne sont quasiment jamais suivies des faits. – Oui, d'ailleurs, ce qu'il dit est quand même très, très intéressant, parce qu'il parle d'expulser ceux qui, en plus de commettre, alors c'est plus considéré comme un délit, mais qui sont d'une certaine manière hors la loi en étant clandestin, commettent un délit par-dessus marché. Donc ceux-là, il va les expulser, mais il faudrait faire appliquer les règles de l'État de droit. Il faudrait effectivement reconduire tous ceux qui doivent être reconduits. Je n'ai pas le chiffre exact, mais on sait que ça se chiffre en centaines de milliers. Et que 90% des étrangers en situation irrégulière, aujourd'hui, ne sont pas reconduits. Donc ça, c'est un vrai dysfonctionnement de l'État. S'il parvenait à remédier, ce n'est pas ce qu'il propose de faire. Il propose simplement d'expulser, encore une fois, ceux qui ont commis un délit. Mais s'il rendait la machine un peu plus efficace, ce serait bien. Mais on se demande pourquoi, depuis des dizaines d'années, cette machine n'est pas efficace. Il y a le droit européen, il y a un certain nombre de choses qui, à mon avis, il faudrait simplifier, puisque sinon, la démocratie, c'est quand même les politiques et ce n'est pas les juges et l'administration. – Lucille Schmid ? – Oui, moi, je suis gênée par le raisonnement parce que je trouve qu'en un raccourci saisissant, en fait, chacun d'entre nous voit le contexte qui est que deux femmes ont été assassinées et donc assimile le fait de reconduire à la frontière, d'expulser un clandestin délinquant avec le fait de lutter contre le terrorisme. Et pour moi, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que je crois que lutter efficacement contre le terrorisme, ce n'est pas reconduire à la frontière et expulser les clandestins délinquants. Donc, première chose, je n'accepte pas la manière dont on fait ce raccourci. Deuxièmement, je pense qu'on ne peut pas assimiler le fait de commettre un délit et le fait d'assassiner. Je tiens à le dire. Je pense que c'est un problème de principe. Et troisièmement, je pense qu'on ne peut pas assimiler les étrangers et les terroristes. Donc, je suis gênée sur trois éléments de principe. Puis la deuxième chose, là, je rejoins Alexandre Devecchio, sur les principes, nous le déférons fortement. Mais sur ce sujet, je pense qu'il est absolument impossible d'expulser tous les clandestins en France. C'est quelque chose… Je ne crois pas que l'administration française ait envie que les clandestins restent en France. Je crois qu'il y a un côté inextricable sur le plan juridique, notamment d'un certain nombre de situations familiales. Lorsqu'on a des enfants français, on ne peut pas être expulsé. C'est ce qu'on appelle les ninis, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni expulsables, ni irrégularisables. Et ça, tous les présidents de la République font semblant que ce soit très simple, alors qu'ils savent pertinemment que c'est inextricable. Donc, il y a un sujet sur le fait de ne pas engager trop fortement la crédibilité du président Macron sur une question sur laquelle il ne pourra pas expulser, on le sait déjà, tous ceux qui sont clandestins en France. – Ça peut être un point de fragilité, ça, pour Emmanuel Macron, Alexandre Malafaille, cette impuissance dont parlait Lucille Schmid et que le président de la République reconnaît quasiment. Est-ce que les Français ne vont pas la lui reprocher ? – Bien sûr que si, elles lui reprocheront, parce que les chiffres ne lui donneront pas raison. il n'y arrivera pas, vous l'avez très bien dit. Là encore, on est sur une dérive historique, c'est-à-dire qu'on a conçu des dispositifs à une époque où le monde n'était pas devenu ce qu'il est devenu. Et on a été très généreux, d'une certaine façon, et c'est sans doute très bien d'être très généreux avec cette idée de pouvoir ouvrir, de pouvoir accueillir, et on a même fait sauter en 2012, je crois en décembre 2012, le fait que le séjour illégal n'est plus un délit. Donc, on peut rentrer, ça, c'est un délit, se faire prendre, au moment où on passe la frontière, c'est un délit, mais finalement, séjourner en France de manière illégale, ce n'est plus un délit. Donc, automatiquement, ça ne vous amène pas à sortir du pays. Bon, est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien ? Moralement, on peut se poser la question, mais moralement, ce n'est pas mal d'accueillir. Sauf qu'entre-temps, il y a eu toute une série de crises, y compris provoquées par la France. La Libye, on a fait sauter le verrou libyen, donc de fait, on a ouvert la Méditerranée, et de fait, on a plein de malheureux qui arrivent chez nous. La guerre en Syrie n'a échappé à personne, et ça provoque des flux migratoires considérables. Et on a des dispositifs qui ont été conçus à une époque où on n'avait pas imaginé tout ça. Donc, on a un anachronisme juridique, technique, légal qui est très compliqué, et un système qui s'appelle l'État de droit qui nous enferme. Au nom de l'État de droit, à un moment donné, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, on ne fait pas n'importe quoi parce qu'on est un État de droit qui se veut respectueux de ça. Sinon, ce n'est plus un État de droit. Ça s'appelle la Russie, par exemple, pour dire un gros mot. En tout cas, ça ne s'appelle plus l'État de droit tel que nous, on l'a conçu, avec des vraies valeurs. Et ça pose un vrai sujet. Maintenant, comment on fait dans la durée ? C'est forcément compliqué parce qu'on ne peut pas continuer à amalgamer sous prétexte qu'il y a des migrations. Tout le monde en pensant que ça va bien se passer. Ça ne se passera pas bien dans la durée si on n'est pas très attentif. Donc, il y a un énorme sujet de fond. Et par contre, prendre des engagements aussi précis que ce qu'il a fait hier, pour le coup, c'est effectivement un risque. Un peu, vous parliez de dire, tant de temps, il faut être un peu démago. Là, il a été un peu démago. Anne-Filda, on le sent globalement un peu en retrait sur ce sujet. Il est beaucoup moins loquoise, d'ailleurs, que sur les sujets économiques ou fiscaux. Est-ce que vous croyez que c'est parce que ce n'est pas une de ses préoccupations principales, l'immigration ? Oui, j'ai l'impression que ce n'est pas dans ses premiers prismes d'intérêt. Oui, non, ce n'est pas dans ses radars. C'est vrai qu'il a une culture essentiellement économique. Alors, lui, il dira aussi philosophique et littéraire. Mais ces questions-là ne le touchent pas, ne l'intéressent pas particulièrement. Pendant la campagne, on a bien vu. Ce n'était pas un sujet qui était extrêmement présent. Il l'a soigneusement évité, comme il a évité les questions liées à la laïcité. Il n'a pas fait de vagues. Il a très peu abordé le sujet. C'est vrai que son principal prisme, c'est l'économie. Et c'est vrai que ce qu'il a dit là sur la nécessité d'expulser et cette façon de montrer qu'il serait intraitable, on avait l'impression d'avoir déjà entendu ce discours un peu de matamor, alors que lorsqu'on regarde les chiffres des expulsions, on a vu, j'ai vu, elles ont diminué de 16% entre 2016 et 2015. Donc, il y a un vrai problème. Ce qui sera intéressant, c'est de voir ce qui va se passer autour du projet de loi sur l'immigration que prépare Gérard Collomb, où il est en train de travailler sur un allongement de la durée de rétention des clandestins de 90 jours à la place de 45 jours. Il va y avoir quelques points comme ça dans le projet de loi sur l'immigration qu'il faudra surveiller pour voir si effectivement ces propos, cette manière comme ça de jouer l'éliminateur, avec moi, ça ne se passera pas comme ça. On expulsera les clandestins, si ça pourra vraiment entrer en œuvre. Il y en a un qui est beaucoup moins gêné qu'Emmanuel Macron pour parler d'immigration. C'est le probable futur chancelier autrichien. Il s'appelle Sébastien Kurs. Il a donc remporté avec son parti chrétien-démocrate les élections hier soir et il ne cachait pas sa joie à l'annonce des résultats. Alexandre De Vecchio, l'Autriche, c'est pas très loin de la France. Voilà un homme qui remporte assez largement les élections après avoir été ministre des Affaires étrangères et avoir bâti sa campagne sur sa capacité à couper l'immigration, en particulier celle qui venait par les Balkans. Il pourrait faire un accord électoral avec un parti de l'extrême droite, le FPO, qui lui-même est très très haut, puisqu'il a obtenu presque 26%, quasiment autant que les sociodémocrates. Pourquoi est-ce que la droite triomphe en Autriche alors qu'en France, elle est en lambeaux ? Je pense que la France est contra-cyclique. Donald Trump a gagné aux États-Unis et Theresa May triomphe quand même plus ou moins en Angleterre sur fond de Brexit et aujourd'hui, on a ce phénomène-là en Autriche. Donc je pense qu'on a toujours un décalage de 10 ans quand il y avait Reagan et Thatcher au pouvoir. On avait François Mitterrand. Aujourd'hui, on a Emmanuel Macron. Parce que ce qui est intéressant de voir, c'est que le, sans doute, futur chancelier autrichien a gagné face à une coalition gauche-droite, finalement, face à une politique libérale, européenne, assez proche de ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui. Donc je pense qu'Emmanuel Macron, dans le futur, libérera effectivement un espace pour une droite protectionniste, régulatrice, c'est assez dur sur les questions d'immigration. Ça paraît aujourd'hui logique et d'une certaine manière, peut-être que l'Autriche est un laboratoire pour la droite française de demain. – Alexandre Lavaï, c'est aussi votre point de vue ? – Enfin, le Front National a fait quand même 34% au deuxième tour de la présidentielle. On ne peut pas dire que la droite, on va dire, dure, soit totalement absente du paysage politique, tout de même. Après, c'est un petit pays, l'Autriche. Donc il y a évidemment un petit pays qui est quand même un peu balloté, même s'ils sont neutres au sein de l'OTAN, ils ne sont pas membres de l'OTAN. Le reste du temps, ils sont un peu ballotés, comme vous êtes petit peu de 8 millions et demi d'habitants dans un énorme système qui s'appelle l'Union européenne avec un peu plus de 500 millions. Forcément, votre voix, votre capacité à peser et votre liberté de manœuvre est forcément un fait que vous êtes un peu balloté. Donc c'est un petit pays, ils voient autour d'eux toute une série de problématiques qui leur posent plein de problèmes. Ils ont quand même une identité, alors je mets des guillemets parce qu'il ne s'agit pas de dire que c'est un gros mot, mais ils ont une histoire, ils ont une identité, ils ont une tradition, ils ont une culture, et ils voient tout d'un coup qu'il y a des phénomènes migratoires importants, puis ils voient les effets ailleurs. Les images projetées des flux migratoires dans toute une série de pays et des problématiques qu'on a en termes d'intégration, de cohésion, les dérives terroristes qui sont l'apanage de tout petit, mais quand même qui sont là avec des problématiques de fond en termes de vie ensemble, forcément ça les préoccupe et de fait ça alimente à un moment donné des fonds de réaction, on veut garder notre destin en main, et donc on veut se donner les moyens d'avoir la capacité à bâtir le futur qu'on veut bâtir. Je pense que de la même manière, si on avait dit aux Français en 1975-1980, la France de 2017 sera celle-là, je ne sais pas s'ils auraient acheté cette France avec toutes les inégalités qu'on voit aujourd'hui et les difficultés qu'on a les uns et les autres à vivre ensemble. Donc aujourd'hui les Autrichiens, ils ont quand même des modèles autour d'eux et forcément ça les fait réagir. – Ils voient par exemple, Lucie Lechmé, de leurs voisins hongrois qui ont bâti des frontières étanches pour arrêter l'immigration. – Oui mais il y a aussi une chose qu'on n'a pas dite, c'est que c'est quand même comme l'Allemagne, un pays où on gouverne en coalition, et notamment qu'il y avait une grande coalition au pouvoir et que Courte, là, il tire les marrons du feu du fait qu'il a fait péter la coalition, c'est-à-dire que quelque part, la question qu'il faut se poser, c'est pareil sur l'Allemagne, c'est à qui bénéficient les coalitions ? Est-ce que c'est à la droite ou à la gauche ? En règle générale, j'ai plutôt l'impression que ça bénéficie à la droite, surtout quand elle prend l'initiative… – En tout cas c'est l'avis de Mme Merkel. – Et c'est l'avis, je pense, de Sébastien Courte, parce que quand on prend l'initiative de faire péter la coalition, quelque part, apparemment, on récupère plus son électorat du côté de la droite, ça c'est un point important. Je voulais quand même rappeler qu'il y a quelques mois, on a eu l'élection de ce verre à la présidence, mais qui n'est pas du tout la présidence de la République française, mais il y avait déjà eu un affrontement entre extrême droite et Alexander Van der Beelen, qui miraculeusement l'avait emporté parce qu'il y avait eu une mobilisation. Donc c'est quand même un pays où il y a une structuration d'une extrême droite puissante, qui est prête à exercer le pouvoir. Je ne suis pas sûre que ce soit pareil pour notre Front National, et ça c'est un vrai sujet. Est-ce qu'il vaut mieux une extrême droite puissante qui est prête à exercer le pouvoir, ou est-ce qu'il vaut mieux le Front National ? Moi, je n'ai pas envie de choisir entre Caribe et Silla, mais en tout cas, c'est deux sujets différents, et ça peut poser d'ailleurs des questions à la droite française. Qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'elle aura transformé la gouvernance des Républicains ? Est-ce qu'elle fait des alliances locales ? Voilà, on verra ce qui se passe en Autriche, et on verra ce qui se passe en France. Comme vous le disiez, c'est 8 millions d'habitants, et ça peut fonctionner à des échelles régionales en France. Anne Filda ? – Il y a aussi le rôle, l'importance de l'Allemagne, du voisin, ce voisin tellement envahissant, parce qu'il a beaucoup fait campagne contre la politique migratoire de Merkel, contre la Commission européenne, contre le rôle de la BCE. – Oui, Sébastien Kurz. – Oui, Kurz. – Kurz. – Kurz, je ne sais pas. – Mais c'était une politique quand même qui allait à contrario de celle prônée par Angela Merkel, donc c'est intéressant, il se positionne aussi au sein de l'Europe comme faisant entendre une petite musique qui va à l'encontre de celle du géant allemand. Il y a ça aussi, sa campagne a été beaucoup marquée par ça, par des attaques contre la politique menée par l'Allemagne. – Mais vous pensez qu'il y a des leçons à tirer de cette élection pour un Laurent Wauquiez au hasard ? – C'est vrai que c'est compliqué de comparer, parce que c'est vrai qu'on a des systèmes politiques qui n'ont absolument rien à voir, ce que vient d'être dit, c'est-à-dire que nous, on n'est pas dans des systèmes de coalition. – On a un système majoritaire. – Et c'est vrai que, bon, là, il a très clairement dit, il Laurent Wauquiez, qu'il était hors de question de faire quelque alliance que ce soit avec le Front National, même si tout le monde le soupçonne de vouloir lancer des passerelles vers l'extrême droite. Mais bon, ça semble quand même… Non, c'est quand même pas le même modèle, je pense. – Et Thib, qui est d'accord avec vous, nous dit « L'Autriche est historiquement de droite nationaliste », je lui laisse la responsabilité de cette appréciation, « La France, non », point d'exclamation. Alexandre Wauquiez, vous êtes d'accord, il n'y a pas de situation réplicable d'un pays à l'autre ? – Non, mais je pense qu'il y a une recomposition globale qui s'observe partout avec un fait symptomatique, c'est quand même l'affaiblissement des partis traditionnels. Là, on a eu encore une claque pour la social-démocratie, on a assisté à la même claque en Allemagne, aux États-Unis, Trump a fait exploser le parti républicain, donc je pense qu'on est dans… – Peut-être aussi en France pour François Hollande. – Et en France, la disparition du Parti socialiste, la très grande difficulté des Républicains, donc je crois qu'on est dans une recomposition avec un nouveau clivage qui se situe moins sur l'axe droite-gauche, que justement sur l'axe perdant-gagnant de la mondialisation. Je pense que le rapport à la mondialisation est le débat du futur et d'une certaine manière, on l'a vu aussi avec le cas de la Catalogne. – Ce qui est étonnant, c'est que pourtant, l'Autriche est un pays prospère où le taux de sommage est assez bas et donc qui globalement profite de la mondialisation, ce qui montre que le problème n'est pas seulement social. – Il y a juste une chose que je voulais dire par rapport à ce que disait Anne Fulda très vite sur le nationalisme, c'est qu'on voit bien que le Front National aujourd'hui, avec le départ de Philippot qui fait les Patriotes, il y a aussi une espèce de recomposition autour du fait national, c'est-à-dire comment est-ce que l'extrême droite alimente ou pas le patriotisme et que je pense que chez nous aussi, il y aura une recomposition d'une droite par rapport aux Patriotes qu'il faut avoir en tête. Il s'est mis avec UKIP au Parlement européen et non plus dans le même groupe que Marine Le Pen. On est là aussi sur des apparitions de nouvelles familles politiques. – On s'intéresse aux tweets de ce week-end, hashtag balance ton porc, PORC. C'était un appel fait par une journaliste à dénoncer les hommes responsables ou coupables de harcèlement. C'est une initiative qui a eu énormément de succès. On va revenir sur les chiffres dans un instant avec Jean-Baptiste Temerjian. Mais le sujet, il est compliqué. Est-ce qu'il faut effectivement dénoncer via Twitter ce genre de comportement ? Toute la complexité du sujet, elle est bien résumée par ces deux séquences. D'abord, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. On l'interroge ce matin, c'est sur France Info et il répond plutôt non. Écoutez. – Connaissez-vous aujourd'hui un homme politique dont on dira dans dix ans « nous savions qu'il était un harceleur ». Vous le savions. – Non. – Sinon, vous le dénoncerez. – Non. – C'est compliqué. – C'est compliqué, mais la dénonciation ne fait pas partie de mon identité politique. – Et après, on me dit, on savait tous. – Eh bien, je vous dis simplement que la dénonciation n'a jamais fait et ne fera jamais partie de mon identité politique. – De toutes les façons, vous n'en connaissez pas. – Et de toute façon, je n'en connais pas. – Là, il est 8h57, on est en direct. Et en fait, la polémique monte très vite. Comment Bruno Le Maire refuserait de dénoncer des cas de harcèlement. La pression devient énorme sur les réseaux sociaux contre le ministre de l'Économie et des Finances. Et quelques heures plus tard, il fait son mea culpa sur son compte Twitter. – J'ai réagi aux mots de dénonciation que je n'aime pas et que je n'ai jamais aimé. Mais j'aurais dû réagir au problème du harcèlement sexuel lui-même. Il va de soi que si j'étais au courant de faits de harcèlement sexuel contre une femme, je serais le premier à les signaler. Parce que nous ne pouvons plus longtemps tolérer ce silence. qu'il faut libérer la parole, qu'il faut que les femmes victimes puissent s'exprimer avec tout le soutien de toute la société et notamment des responsables politiques. – Et dans cette séquence, quelques secondes avant, Bruno Le Maire s'excuse explicitement. Lucille Schmid, on est partagé sur ce sujet. On se dit, on comprend la volonté des femmes de dénoncer ce qui se passe avec tous les risques que ça comporte de dénonciation anonyme, de vengeance. – Oui, je crois que ce qui est important, c'est de voir aussi d'où est venue la chose. C'est-à-dire que c'est venu de ce qui s'est passé autour de Weinstein aux États-Unis. – Le producteur d'Hollywood. – Le producteur d'Hollywood, qui était, paraît-il, le quatrième personnage le plus puissant de Hollywood et qui maintenant est cité comme le 200e, donc il y a beaucoup dégringolé. – Le rating a diminué. – Le rating a diminué et quand il dégringole, on le dénonce. Donc il y a quelque chose autour du pouvoir. Et je pense qu'on parle beaucoup de harcèlement sexuel, mais la question, c'est la structure du pouvoir. Et au fond, pourquoi est-ce que certaines femmes sont entrées dans les filets de cet homme ? Parce qu'elles voulaient un rôle, parce qu'ils les attiraient sous prétexte de leur donner un rôle. Et donc qu'ils mélangeaient le professionnel, la relation de pouvoir et la question sexuelle. – Mais sur cette initiative elle-même ? – Sur Balance ton port. – Balance ton port. Bon, moi, il y a plusieurs choses qui me gênent. D'abord, je pense qu'il y a une chose qui est positive, c'est effectivement de faire parler des victimes, parce que souvent il y a une inversion, c'est-à-dire que quelque part la victime se sent coupable quand elle a subi un harcèlement et une violence sexuelle. Donc ça c'est bien. Après, je ne pense pas qu'un tweet s'est parlé. Et donc la question que je me pose, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait imaginer d'avoir une parole qui soit à la fois précise, informée, et qui soit aussi, je ne sais pas si je vais employer le terme de décomplexé, c'est un peu bizarre, mais en tout cas, qui soit une parole libérée. Donc sur cette question de libérer la parole, je ne pense pas que le tweet soit la bonne chose. Après, je ne suis pas du tout une fanatique des réseaux sociaux, je ne vous le cache pas. Et je pense que ça peut donner lieu à une sorte de virtualité de la parole, comme souvent les réseaux sociaux, alors que là, on est sur des choses assez graves, des choses très concrètes qui sont arrivées, qui entraînent souvent des traumatismes. Et donc la question que je me pose, c'est la bonne manière de faire. Et ce qui m'a marquée sur Weinstein, pardon de revenir toujours aux États-Unis, c'est que ça repose sur deux enquêtes journalistiques extrêmement documentées, d'investigation pendant plusieurs mois, et non pas sur l'immédiateté du tweet qui entraîne des phénomènes. Moi, je trouve assez pathétique que ce pauvre Bruno Le Maire ait été obligé de s'excuser, parce que quand il a dit « je n'aime pas la dénonciation », je peux le comprendre qu'on n'aime pas dénoncer les gens. Après, on voyait qu'effectivement, il n'avait pas pensé à la gravité du crime sexuel, parce que quelque part, le tweet n'aide pas forcément à hiérarchiser les choses. Donc je suis gênée par le fait que ce soit du tweet, je suis aussi gênée par « balance ton porc », je ne considère pas que tous les hommes sont des porcs. et sur le racisme sexuel, j'ai peur que ça n'amène à confondre des choses très différentes, des viols, des questions verbales, que la question de la victime disparaisse derrière l'emballement du tweet et d'appartenir à un collectif qui, quelque part, peut-être s'adresse plus à certains milieux qu'à d'autres, par ailleurs. – Jean-Baptiste Emergent du Figaro.fr est avec nous. Bonsoir Jean-Baptiste. Cette campagne « Balance ton porc » a un énorme écho sur les réseaux sociaux. – Oui, un énorme écho, et c'est vrai que ça a commencé aux États-Unis avec le hashtag « My Harvey Weinstein », par là qu'est arrivé ce débat de société. Et donc, c'est la journaliste Sandra Muller, qui est une journaliste aux États-Unis, qui a tweeté « Toi aussi, raconte en donnant le nom et les détails à un harcèlement sexuel que tu as connu dans ton boulot ». À partir de ça, on a quand même compté plus de 16 000 témoignages qui ont été en réponse, en utilisant le hashtag « Balance ton porc », on travaille avec un cabinet d'analyse, Visibrain, qui a identifié 160 000 tweets au total, avec à peu près 49% de tweets venant d'hommes. Donc, ce n'est pas que c'est un sujet féminin, mais effectivement des hommes qui soutiennent, mais aussi qui réagissent. J'ai essayé de trouver quelques témoignages qui sont graves et alarmants. On a EM qui est étudiante à Toulouse, qui dit « Dans le métro, un homme de 50 ans qui fixe ma jupe et qui lâche à un homme à côté de moi, à ton âge, je l'aurais violé et il a rigolé ». Chose qui revienne tout le temps, Maud Valrault qui est journaliste, « Ce collègue dont tu as dénoncé le comportement auprès de ton chef et avec qui tu as bossé seul le soir, un mois après ». Mirka qui soulève, elle aussi, le silence des victimes, parce que ce silence est important, soutien inconditionnel à celles qui tweetent, mais aussi à celles qui ne tweetent pas, qui n'osent pas. Enfin, ensuite, en réaction, donc forcément, il y a des réactions qui réagissent, c'est des hommes aussi qui prennent la parole. Kevin Bossuet qui dit « Quand on est harcelé, on ne tweet pas, on porte plainte ». Donc, ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Mais la plainte, effectivement, mais il y a des sujets, donc on a Mater qui réagit, vous savez ce qu'on nous répond « Quand on porte plainte, il n'y a pas de preuves, on ne peut rien faire ». Ça, effectivement, la police est assez critiquée sur ce sujet, l'écoute en commissariat. Et enfin, Boquignol qui conclut à ce sujet, « Si les victimes préfèrent tweeter à la place de porter des plaintes, c'est qu'il y a vraiment une grosse faille dans le système judiciaire ». – Oui, c'est très juste. – Anne-Fusey, on a l'impression qu'il n'y a pas de bonne solution. On a compris toutes les dérives de Twitter et en même temps, apparemment, les dépôts de plaintes ne sont pas forcément suivis des faits. – Oui, visiblement, il y a un problème parce que cette libération de la parole, c'est bien, mais c'est en même temps gênant parce que ça ouvre la porte aussi à des délations, des vengeances. Enfin bon, c'est un peu facile d'entrer dans une espèce de supermarché de la dénonciation. On ne sait pas où s'arrêter. Néanmoins, c'est vrai que ce qui revient, c'est que lorsqu'une femme est victime de telles agressions, elle a rarement un accueil favorable, va-t-on dire, dans les commissariats qui sont débordés, voire parfois goguenards et qui prennent rarement au sérieux ce genre de plaintes. Donc effectivement, il manque une structure pour recueillir de… Et ce qui est embêtant dans ce mouvement des non-stoppores, c'est que c'est… Effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas encadré judiciairement. Donc on peut dire tout et n'importe quoi sur Twitter et les réseaux sociaux. Non pas que ça n'existe pas, mais il faudrait qu'il y ait une structure judiciaire et qu'il y ait une structure pour accueillir effectivement la parole de femmes qui ont été agressées. Et en disant ça, j'ai l'impression de redire les mots qu'utilisait Sandrine Rousseau qui avait été horriblement agressée par Christine Angot. Oui, qui l'autre jour, chez Laurent Ruquier, était en larmes face à Christine Angot qui ne comprenait pas sa position. Vous parliez de l'absence d'encadrement judiciaire. C'est justement pour ça que Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, propose de faire une loi, alors là, spécifique sur le harcèlement dans l'espace public. Elle s'en est expliquée ce matin sur RTL. L'idée de la verbalisation du harcèlement de rue, c'est effectivement un qui est du flagrant délit, que les forces de l'ordre puissent verbaliser le harcèlement de rue. Et c'est pour ça que ce sera une priorité de la police de sécurité quotidienne, comme l'a dit hier le président de la République. Mais je pense qu'il est extrêmement important de dire qu'il y a aussi une valeur symbolique très forte. Regardez à quel point on a libéré la parole sur le harcèlement de rue et à quel point on en parle de ce sujet qui était quand même assez tabou jusqu'à récemment. – Alexandre Malafaille, on peut vraiment légiférer sur ce genre de pratiques ? – Oui, je voudrais revenir un instant pour dire qu'en tout cas sur Twitter, quand je vois ce type de dérive, je me dis que le bon hashtag à terme, ce sera hashtag balance Twitter. Parce que c'est quand même une dérive de fond qui est très préoccupante, là encore, sur cette espèce de libération invraisemblable de la parole. – Vous trouvez que ça va trop loin ? – Oui, je trouve que ça va non seulement, bien sûr, trop loin. Il faut avoir totalement sans pitié sur les problématiques effectivement d'agression sexuelle et bien évidemment même sur la problématique de l'égalité homme-femme avec ce rapport dur et souvent un rapport de prédation, d'autorité, de force entre l'homme et la femme qui s'exerce. Là, il y a de suite, il faut être absolument impitoyable, on est bien d'accord, ça va très loin. Mais ça passe par la loi bien sûr, par la justice. Si on est victime, la réponse de M. Le Maire ce matin, je la comprends à moitié, si on est témoin de quelque chose de délictueux, on le dénonce évidemment pas sur Twitter, mais on le dénonce évidemment par les voies judiciaires et on ne cache rien de ce genre de choses. Mais aujourd'hui, c'est partout. Aujourd'hui, on s'intéresse effectivement aux femmes qui sont victimes d'un homme, en l'occurrence un producteur, et en général des femmes victimes des hommes. Mais il y a dans les familles, les enfants qui sont encore très souvent victimes de leurs parents. Vous avez quand même beaucoup de femmes battues qui ne peuvent pas s'exprimer. Je crois qu'il y en a deux qui meurent tous les ans en France. Donc on a des sujets, des omertas sur toute une série de sujets comme ça qui sont incroyables. Alors là, la loi, pour vous poser par M. Chiappa, c'est intéressant, je ne vois pas la mise en œuvre. Qu'on crée un délit, si on peut prouver qu'il y a eu un délit effectivement de voilà, j'ai mal regardé quelqu'un, je lui ai pincé les fesses et tout d'un coup, ok. Mais il va falloir vraiment rentrer dans une logique de mise en œuvre qui est là, là j'ai peur du gadget et qu'on se trompe. En revanche, j'aime bien la démarche de M. Blanquer parce que c'est un problème d'éducation, c'est un problème de fond. Il faut aller effectivement au fond des choses. On en parlait tout à l'heure par rapport à l'écriture inclusive sur laquelle je suis contre, par principe, parce qu'ils ne savent déjà pas écrit ou pas assez bien. Moi, si en plus on leur ajoute des points partout, ça ne va pas le faire. Mais en revanche, effectivement, comme exercice pratique pour essayer de dire il faut qu'on vive ensemble, donc l'inclusion c'est le respect de l'autre, et de rajouter, lire, écrire, compter le respect, ça c'est quelque chose absolument pour le coup d'essentiel. Et ce sera une ou deux générations pour arriver petit à petit à trouver le bon équilibre pour qu'on n'ait plus ce type de comportement prédateur insupportable. Alors parmi les gens qui sont réticents par rapport à ce projet d'une loi sur la verbalisation du harcèlement de rue, il y a plusieurs chercheurs, sociologues, qui ont publié dans Libération, c'était déjà il y a quelques semaines, une tribune qui reprochait à cette potentielle nouvelle infraction de viser, je cite, les jeunes hommes des classes populaires et racisés, alors racisés c'est le nouveau mot probablement pour dire victime potentielle de racisme, donc peut-être noire ou maghrébain, qui subissent déjà plus que d'autres le contrôle policier et les violences de force de l'ordre. Alexandre Devecchio, est-ce qu'il y a un non-dit sur ce sujet-là où on peut dire avec toutes les précautions qui s'imposent qu'il y a peut-être une culture du machisme plus présente chez certaines populations que chez d'autres ? – Par exemple, on sait que, je ne sais pas si c'est chez certaines populations, mais qu'en banlieue il y a effectivement un mélange de cultures traditionnelles et de cultures urbaines, il suffit d'écouter ce que disent les rappeurs, même si je ne veux pas jouer le puritain et ce qui est dans une chanson, mais on peut observer tous les jours un certain nombre de comportements. – On se souvient du film La journée de la jupe ? – Voilà, on se souvient de La journée de la jupe, et je pense que là, pour le coup, il y a un véritable problème de société qui ne se réglera pas sur Twitter, les filles qui sont confrontées à cette pression sociale, puisque c'est une pression sociale, ont des difficultés à parler, parfois dans leur famille, etc. et je ne pense pas qu'elles vont aller se raconter sur Twitter. Donc je pense qu'il faut quand même garder effectivement la mesure des choses, hiérarchiser les choses. et puis il ne faudrait pas, il faut effectivement dénoncer cette espèce de violence sexiste, même si je n'aime pas le mot, cette violence contre les femmes, dans tous les milieux. Effectivement, là, on dénonce Hervé Weinstein, ça ne doit pas être le bouc émissaire qui cache l'arbre, qui cache la forêt, c'est effectivement très facile de s'en prendre à lui, parce qu'il est riche et puissant, mais il ne faut pas oublier la situation des femmes effectivement en France, dans certains quartiers, ou dans d'autres pays. – Oui, mais moi je trouve que par exemple Isabelle Adjani, qui avait été remarquable dans la journée de la jupe, elle a pris des positions hier dans le JDD, et elle dit bien que c'est tout milieu, c'est-à-dire que le sujet c'est qu'il ne faut quand même pas, je ne sais pas si c'est racialisé, je déteste cette création de mots qui en fait montre une forme de politiquement correcte, mal à l'aise, mais enfin la question c'est que ça traverse les milieux et que c'est une question de relation de pouvoir. Weinstein, c'est ça. Et d'ailleurs, Marlène Jobert, la mère d'Eva Green, a raconté comme mère comment elle avait dû ne pas parler parce que sa fille ne voulait pas qu'on dénonce Weinstein, parce qu'elle risquait d'avoir subi une omerta du système. Donc la question qu'on doit se poser, ce n'est pas seulement les individus, c'est que notre système protège aussi les personnes de pouvoir. – Merci beaucoup, merci à tous les quatre, et à demain, même heure, même endroit, pour un prochain Point de vue. Bonsoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada